La gang est arrivée! Quand au printemps, la gang arrive... Le monde se reconnaissait dedans. On les chantait dedans, leurs patois dans leurs accents, pas la Française ni la Québécoise. On chantait de la vie urbaine de Montaigne. Il y a plein de monde qui s'est reconnu là-dedans, puis ça devient une troisième génération d'enfants qu'on voit quand on les voit dans les rangées d'en avant. Ils sont il y a 15-16 ans, puis ils sont en train de chanter toutes nos paroles. L'arrivée du groupe 1755 sur la scène culturelle, artistique acadienne à la fin des années 1970, eh bien, ça correspond quand même à un contexte, je dirais, presque d'effervescence dans la société acadienne. Je m'ai donné une mission personnelle, puis c'était de faire connaître l'Acadie. Pour moi, c'est devenu très important que les gens reconnaissent la culture, qu'ils soient acadiens ou pas, et qu'ils en soient fiers. Mon suivi, ma grand-mère me disait, bon, bien, si vous voulez jouer en français, bien, je fais bien dans votre cours, parce que vous allez dans le trouble, là, si vous allez, d'ailleurs, parler en français. Avant tout, on est des musiciens, avant, politiciens. Et personnellement, moi-même, j'aime penser qu'on est là pour faire de la politique. Même si on peut pas le nier, que oui, ça en a fait. Il faut que l'énergie, ça y est là. Comment on dit qu'on est tous dans la cinquantaine? Il faut qu'on joue comme si on était dans la vingtaine. Oui, moi, je sais, il me fait vivre. Oh!